Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne, mon bureau Linux. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi 11 avril 2018, nous allons voir comment récupérer ou extraire le son d'une vidéo. Donc sur mon bureau, j'ai la vidéo de BigBugBunny. En ouvrant avec MediInfo, j'ai bien la partie vidéo et la partie audio. Donc comment je fais si je veux récupérer que la partie audio ? Donc on va voir trois manières différentes, avec trois logiciels différents. Donc on va premièrement utiliser VLC. Après, on va utiliser MKVToolsNix, qui est on va dire le créateur de fichiers Matroska. Et on va terminer par Audacity. Donc j'ouvre VLC. Donc je suis à la version 3.0.1, mais cela fonctionne aussi avec les versions antérieures. Donc une fois que VLC est ouvert, vous allez dans Média, vous descendez dans Convertir, Enregistrer. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Vous allez cliquer sur Ajouter. Là, vous allez sélectionner votre fichier, on va dire, votre vidéo. Vous cliquez sur Open. Après, vous allez maintenant cliquer à nouveau Convertir, Enregistrer dans cette fenêtre. Une nouvelle fenêtre va apparaître Convertir. Donc vous aurez votre fichier source. Et dans la partie Convertir, vous aurez un profil. Donc moi, mon profil est déjà sur Audio CD. Donc peut-être que, si c'est la première fois, vous aurez ce profil vidéo H.264 plus MP3, etc. Donc il faut simplement cliquer dedans et choisir l'audio qui vous intéresse. Donc soit du Vorbis, du MP3, du Flac ou en qualité CD. Si jamais vous voulez, on va dire, peaufiner votre qualité audio, vous pouvez toujours cliquer sur l'espèce de clé qui est à côté. Vous allez dans le Codec Audio. Et là, vous allez pouvoir modifier le Codec, le débit, les canaux et le Sample Rate. Donc moi, par défaut, le Sample Rate, il était à 44100. Mais pour me caler à la vidéo, je me suis mis à 48000 Hz. Vous pouvez aussi aller dans l'onglet Feed et ajouter vos différents filtres. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Donc ça, c'était pour ceux qui voulaient peaufiner le son. Si vous ne voulez pas peaufiner le son, une fois que vous avez sélectionné, on va dire, l'audio qui vous intéresse, vous allez cliquer sur Parcourir pour pouvoir mettre le nom de destination. Donc là, je vais le nommer en VLC et je vais le faire sur Save. Et maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Démarrer. Quand vous allez cliquer sur Démarrer, vous aurez une barre de progression dans VLC. Donc je clique sur Démarrer et j'ai ma barre de progression. Dès que vous avez vu en titre le message Converting, c'est que ça a été fait. Donc lorsque je vais sur mon bureau, j'ai bien mon fichier audio. Donc ça, c'était avec VLC. Maintenant, nous allons voir avec MKV Tool Nix. Donc je vais dans la partie Vidéo. Voilà. Donc je suis à la version 19, mais il me semble qu'il y a d'autres versions qui sont sorties après. Donc avec ce fichier, vous allez simplement prendre votre fichier, on va dire, vidéo. Et vous faites simplement un glisser-déposer. Donc normalement, vous êtes déjà dans l'onglet Source. Donc vous aurez votre nom de fichier. Et en dessous, ce qui nous intéresse, dans la partie Codec, vous aurez un type de Codec, Vidéo et Audio. Donc ce qui nous intéresse, c'est que la partie Audio. Donc tout ce qui est, on va dire, Vidéo, on va décocher et cette partie sera grisée. Et maintenant, on va mettre le fichier de destination qui est déjà sur le bureau. Donc on va simplement modifier et je vais l'appeler en MKV. Et je mettrai en .mp3. Et vous allez maintenant pouvoir cliquer sur lancer le multiplexage. Et vous aurez ici une barre de progression. Donc je clique sur lancer le multiplexage. Donc je suis à 100%. Donc ça a été fait. Je regarde à nouveau avec MediaInfo. J'ai bien mon fichier audio. Et pour terminer, on va le faire avec Audacity. Donc vous ouvrez votre Audacity. Donc je suis à la version 2.2.2 avec Audacity. Pareil, on fait un glisser-déposer dans Audacity. Donc avant de faire le glisser-déposer, regardez, en projet, en Audacity, je suis à 44100. Mais une fois qu'il aura fini, on va dire, d'importer l'audio, il va directement se caler à 48 000 Hz. Donc bien sûr, ici, le temps d'importation sera beaucoup plus long. Donc ça va dépendre de la longueur, on va dire, de la vidéo. Et bien sûr, je pense aussi des caractéristiques de votre machine. Donc une fois que le son sera importé dans Audacity, vous allez pouvoir après directement le travailler. Donc là, il s'est mis bien à 48 000 Hz. Et maintenant, vous pouvez mettre vos différents effets. Vous pouvez travailler, on va dire, votre audio dans Audacity. Donc une fois que vous avez fait vos enregistrements et que c'est fait, vous pouvez maintenant exporter l'audio en MP3, en Rave, en OGG, etc. Donc je vais exporter l'audio. Donc je mettrai comme nom Audacity. J'enregistre. Et là, vous allez pouvoir, si je peux m'exprimer, taguer votre audio. Donc je mettrai 2018 par exemple. Je valide. Et là, Audacity est en train de m'exporter le fichier audio. Je peux fermer. Donc là, on va voir les trois manières. Donc la première, c'était avec VLC. Donc du moins, je l'ouvre. C'était Mediainfo que j'ai vu. Voilà, Mediainfo. On va faire pareil, Mediainfo. Donc là, c'est avec MKVTOSNIX. Et en dernier, avec Audacity. Donc on voit qu'avec VLC et Audacity, le fichier, il fait à peu près, on va dire, 110 MO. Et avec MKVTOSNIX, il fait que 17, à peu près, on va dire, on va en dire à 8 MO. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un fichier en point MP3. D'où l'écart de valeur. Donc sur ce, je ne serai pas plus long, tel simplement pour vous montrer comment récupérer l'audio d'une vidéo avec VLC, MKVTOSNIX et Audacity. En attendant la prochaine vidéo, gardez la forme et la santé. Bye bye.